Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Et ce soir, on est comme d'habitude avec Tom. Salut Tom. Salut Emilia. On est avec Flo. Salut Flo. Salut Emilia, salut à tous. Et on a notre invité spécial aujourd'hui, Neodym, de la chaîne Udym. Vourou autoproclamé, comme tu l'as si bien dit, de Node-RED. Et tu vas nous parler de ça ce soir. Je vais essayer effectivement d'un peu expliquer en quoi ça consiste, en quoi je l'utilise, et surtout à quoi ça pourrait servir à des gens qui ne font pas forcément du streaming. Parce que c'est très polyvalent comme logiciel. Avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Mais bien sûr. Moi, je suis Neodym, de la chaîne Udym. Je stream un peu plein de trucs. C'est un peu compliqué d'expliquer ce que je fais sur ma chaîne, mais je fais beaucoup de domotique, de bricolage, d'automatisation, un petit peu de programmation avec des arduideaux, enfin, de la bidouille en général autour de la technologie. Et dans la vraie vie, comme vrai métier, je suis chercheur à l'Université de Liège en bioautomatique, et je fabrique des robots open source, DIY, avec des trucs un peu le même genre de choses que ce que je fais ici, mais pour les laboratoires, et pour automatiser des manipulations de laboratoire à bas prix, et de façon modulaire, et accessible à tous, une fois de plus. Je crois que pendant ta présentation, tu as parlé de DIY. Tu peux dire ce que c'est ? Ah ben, DIY, ça veut dire do it yourself. Fais-le par toi-même. Et l'idée, c'est de pouvoir fabriquer des trucs par soi-même. Et Emilia a cité la technologie dont on a parlé, Node-RED. Qu'est-ce que c'est ? Quoi t'es-ce ? Ah, Node-RED. Node-RED, c'est avant tout une grande histoire d'amour, il faut le dire. Non, en gros, c'est un logiciel de low-code. Donc, c'est important, je trouve, de bien faire la distinction, parce qu'on a déjà entendu parler de logiciels de no-code, qui sont des logiciels où vraiment, c'est des systèmes où on va pouvoir, et on le verra tout à l'heure, bien entendu, ne pas avoir à taper de ligne de code. Donc souvent, c'est un système de blocs, on connecte des blocs ensemble. Et ces trucs-là, c'est très pratique. Donc ça, c'est no-code. C'est ça, no-code. C'est-à-dire qu'on peut programmer des trucs, mais sans avoir à taper des lignes de code. Ce qui est excellent pour les débutants, c'est excellent quand on sait ce qu'on veut faire et quand on sait que le programme est capable de le faire et qu'on veut gagner du temps. Donc en fait, c'est bien pour les débutants et pour les fainéants, entre guillemets. Mais vu qu'on ne peut pas taper de code dans du no-code, si le bloc n'existe pas, si la fonctionnalité n'existe pas, on est foutu. Et ça, c'est des fois ce qui arrive, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens souvent qui vont critiquer de no-code. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de critiques là-dessus. C'est que c'est génial, tu passes des heures à apprendre à utiliser un logiciel de no-code et puis le jour où tu veux avoir une fonctionnalité particulière, en fait, tu es foutu parce que ça n'existe pas. Et ce que Node-red fait, c'est du low-code. C'est-à-dire qu'on peut programmer avec des blocs, on peut programmer rapidement, facilement et de façon intuitive. Mais si un jour, il y a un truc qui n'existe pas, on peut taper un petit peu de code. C'est en JavaScript parce que ça tourne sur Node.js et c'est un logiciel qui permet de faire vraiment n'importe quoi. La domotique, des bots, enfin, on explora ça pour en détail. Est-ce que si je fais l'analogie suivante, c'est juste. Donc, le no-code, c'est genre, tu joues avec des Lego et tu prends avec les pièces de Lego que tu as à disposition. Si la pièce n'existe pas, bah, voilà. Et le low-code, c'est que tu joues toujours avec des Lego mais tu as une imprimante 3D à côté et ça te permet de créer des Lego qui manquent. C'est ça ? C'est excellent. C'est parfait. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est plus rapide que de tout imprimer mais voilà, tu as parfaitement bien résumé ça. Ok. Et du coup, pourquoi on a besoin de Node-RED ? Enfin, mais... Alors, moi, en gros, j'utilise Node-RED un peu trop parce que je le mets vraiment à toutes les sauces et il ne faut pas non plus imaginer que c'est le logiciel Miracle qui va solutionner tous les problèmes. Moi, je le vois comme une boîte à outils de programmation. C'est-à-dire qu'elle peut faire plein de choses et quasiment, en fait, on peut quasiment tout faire avec Node-RED mais le souci, quand vous avez une pince multifonction, c'est que ça sera moins bien qu'une vraie pince spécifique pour une application particulière. Imaginons, pour un peu axer ce que tu vas nous montrer, que tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais utilisé ça. Ça va être assez vrai en partie. Et prenons l'angle peut-être de la domotique. On est quelqu'un qui n'a jamais utilisé ça et on se dit, tiens, je voudrais me mettre à la domotique. Je voudrais faire ça chez moi. Je ne sais pas par quel bout prendre ça. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui existaient chez les grandes marques. J'ai bien compris qu'il y avait sans doute un intérêt à le faire soi-même. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Juste pour être sûr, est-ce qu'on peut définir domotique avant ? En gros, c'est l'ensemble des méthodes qui vont permettre d'animer les objets connectés qu'on peut avoir chez soi. Ça peut être piloter ses lampes, piloter ses volets, piloter sa machine à café. Il y a un synonyme qui est assez parlant. C'est la maison intelligente ou la maison connectée ? Maintenant qu'on a bien défini ce qu'on allait faire, je vous laisse reprendre. Alors là, ça peut faire un peu peur quand on voit ça. Même si j'ai essayé de mettre des belles couleurs, tout va bien, c'est rassurant. Mais quand on regarde de plus près, c'est des petites boîtes connectées par des petits fils. Et ça, c'est ce que je n'arrête pas d'expliquer et montrer tout le temps. C'est vraiment littéralement connecter des petites boîtes et des petits fils. La seule subtilité, c'est de savoir ce que chaque boîte fait et comment elle le fait. Et surtout, le plus compliqué, je pense, quand on commence dans ce programme-là, c'est de comprendre le message qui est changé parce que c'est une structure qui est un petit peu spécifique à nos dreads. Mais une fois qu'on a compris ce qui est changé en chaque boîte, c'est vraiment super simple à comprendre. Et là, ce qu'on voit ici, c'est plusieurs panneaux qui gèrent ma domotique. C'est tout ce qui est éclairage et on verra un peu vite fait quoi fait quoi. Ça, c'est ce qui va gérer mon chauffage. Ça, c'est ce qui va gérer la sécurité, un genre de mini-système d'alarme. Et là, j'ai même un système qui est capable de pousser des valeurs de capteurs dans une base de données pour pouvoir retracer des beaux graphiques et avoir des données sur plusieurs années parce que ça ne sert à rien. Mais c'est quand même cool de savoir qu'ils faisaient 22 degrés à la même date il y a un an dans notre maison. Pourquoi pas ? Et en grand, moi, pour faire ma domotique, j'utilise des trucs que sûrement plusieurs personnes ont chez eux. C'est en grande partie de la domotique de chez Ikea. Donc ça, c'est des télécommandes Ikea Trat Free. Donc, c'est la domotique même très, très bon marché qu'on peut avoir, qu'on peut trouver chez Ikea. On est sur base d'une quinzaine d'euros pour une ampoule. Les télécommandes, c'est 5 à 10 euros. Et un truc qui est très cool en fait avec cette solution de domotique-là, c'est qu'elle fonctionne en Zigbee. Et le Zigbee, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement un protocole de communication qui permet de faire en sorte qu'on ait plusieurs éléments, des boutons, des interrupteurs, des variateurs, des ampoules, des prises connectées qui puissent se connecter non pas à votre routeur Wi-Fi, mais qui vont se connecter à une station qui a un routeur, mais un routeur Zigbee et qui va centraliser tout ça et dire quand tu appuies sur le bouton, ça fait ça. Moi, je parle de Ikea, il y a un truc qui est aussi très cool, c'est que le Zigbee, ce n'est pas un truc qui est spécifique à Ikea. En fait, il y a plusieurs marques qui ont Lidl, fait également de la domotique en Zigbee, Xiaomi, il y a plein de marques qui en font et tout est intercompatible et du coup, par contre, nos dreads tournent évidemment en local et on peut l'installer sur n'importe quoi. Ça va sur Windows, on ne l'installe pas sur Windows, mais on peut le faire si on veut. Ça va sur Linux, installez-le sur Linux, ça marche sur Mac et ça marche même sur Android. Il faut faire une petite bidouille pour installer ça sur Android et dans le contexte de la domotique, il n'y a pas vraiment de sens à vouloir installer son serveur de domotique sur son téléphone, mais on peut le faire. Je l'ai installé dans ma télévée connectée et dans un projecteur connecté aussi. Donc, on peut vraiment l'installer partout. Bon, montre-nous un peu en détail qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Donc, comment ça marche ? Déjà, petit détail avant de pouvoir expliquer ce qui vient en entrée. Comme j'ai expliqué, je n'utilise pas le truc de Ikea et j'ai vu dans le chat que Noi Voting a fait la remarque mais effectivement, Ikea aussi fonctionne en local et c'est vrai, sauf que Ikea a quand même la limitation que ça ne marche qu'avec Ikea. Donc, c'est surtout pour cette raison-là que je l'ai fait. C'est que je n'ai pas envie de jouer à plusieurs marques. Ma solution, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on appelle du Zigbee ou MQTT. Donc, c'est le petit adaptateur qu'on voit ici. J'ai l'ancienne version qui se trouve ici et ça, c'est une petite puce qui coûte 10 euros à peu près et ça coûte 10 euros sur Amazon et son boulot, en fait, c'est de faire, comme son nom a indiqué, c'est un autre protocole de communication qui va passer en Wi-Fi dans votre maison ou dans votre réseau local et qui permettra de faire la conversion entre un truc qui ne se connecte pas à votre routeur pour après le connecter à votre routeur. Sauf qu'au lieu d'avoir 50 appareils qui se connectent à votre routeur, c'est 50 appareils qui se connectent à un appareil qui se connecte à votre routeur. Ça recentralise le tout. Et c'est ce qu'on voit en fait ici. Donc, toutes les nodes violettes dans Node-red, c'est des nodes de MQTT. Et donc, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est installer un serveur MQTT sur ma machine. Alors, ma machine ici, c'est quoi ? C'est un Raspberry Pi qui se trouve ici. Mais pareil, je peux installer Node-red sur Linux, sur Android, tout ce que je veux. Donc là, actuellement, ça tourne sur Raspberry Pi. J'ai le broker MQTT, donc le serveur d'échange de messages qui tourne sur le Raspberry Pi et j'ai Node-red qui tourne sur le MMM. Donc, quand lui, il veut appeler le serveur de MQTT, c'est en local host. Donc, il s'appelle lui-même. C'est même pas un appareil qui va parler à un autre appareil dans la maison. Donc, en cas de coupure d'Internet, ça peut continuer à fonctionner. Et j'ai deux choses en entrée. Là, c'est où je vais avoir des capteurs. C'est pour ça que là, on va avoir les switches. Les switches, c'est les boutons qu'on a ici. Et après, les éléments que je veux piloter. Et les éléments que je veux piloter, et c'est là que ça devient très cool, c'est que soit, c'est d'autres éléments en ZigBee ou MQTT, une ampoule connectée. J'ai ça ici, j'ai une ampoule qui est là, c'est une ampoule Ikea, c'est une télécommande Ikea. Quand j'appuie sur le bouton, l'information, elle va là, elle est renvoyée là et je peux allumer ou éteindre ma lumière directement. Si maintenant, j'ai mes LED ici, qui sont les LED ici derrière, que là, j'ai fabriquées moi-même, qui, elles, elles parlent en Wi-Fi parce qu'elles sont programmées avec un OSP-406, donc un petit microcontrôleur en Arduino avec du Wi-Fi en gros. Mais si maintenant, je dois juste m'éloigner deux petites secondes, donc là, j'ai une autre télécommande ZigBee, c'est juste un interrupteur on-off, je peux totalement faire en sorte que quand j'appuie sur ce bouton-là, c'est le main switch, donc c'est ce qu'on voit par exemple ici, lui, eh bien en fait, lui, il va aller dire on-off SK-6812 et SK-6812 KALAX, c'est les LED, c'est la référence des LED qui sont dans ma KALAX, donc j'ai une KALAX avec des SK-6812 dedans, quand j'appuie sur le bouton, ça éteint ça et vu que là, c'est le main switch, ça coupe tout, sauf ces néons-là qui ne sont pas pilotés par ma domotique. Donc ça, c'est là que Nodred est très cool parce que j'ai plusieurs solutions de plusieurs marques, certaines c'est des marques, d'autres c'est des trucs faits en DIY, faits par moi-même et je peux faire en sorte de créer les fameuses séquences d'automatisation qu'on peut avoir normalement dans les routers de domotique classique. Et ça, c'est pour juste reproduire ce qui se fait pour copier ce qui se fait dans le commerce. Toi, tu vas plus loin. Voilà. Là, maintenant, imaginons que je sois vraiment ultra fainéant et que même si j'ai des boutons partout, je n'ai pas envie d'appuyer sur le bouton. Je veux moi que quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte de ma chambre, la lumière s'allume toute seule mais que le système soit quand même assez intelligent parce que si par exemple je pourrais avoir un détecteur, j'ai un détecteur sur ma porte et donc je pourrais dire à ma domotique dès que j'ouvre la porte, si la lumière est éteinte, tu l'allumes. Sauf que là, il y a un problème parce que si j'éteins la lumière pendant la nuit que je me lève pour aller boire un verre d'eau, il va allumer toute la lumière et puis ce n'est pas malin comme système. Et donc ça, c'est là que éventuellement certains systèmes de domotique classiques vont être limités parce qu'ils vont juste dire non, ce n'est pas possible. En fait, on peut mettre un scénario if tel bouton est activé, alors faire ça. Mais on peut mettre des scénarios en disant oui, mais de telle heure à telle heure, ça ne le prend pas en compte mais bon, ce n'est pas vraiment super élégant comme solution, je trouve et là, ce que je peux faire, c'est avoir en fait sur Node-Red des nodes supplémentaires parce que là, on a un set de nodes qui se trouve à gauche mais si la fonction n'existe pas, j'ai deux options. Soit je prends une node function ici et je peux la programmer en JavaScript comme je veux et je peux même importer des librairies JavaScript mais si on n'est pas très familier avec ça parce qu'il y a plein de gens qui veulent se dire c'est trop cool, je voudrais l'utiliser mais je ne sais pas programmer et bien il y a en fait la communauté de Node-Red qui va avoir probablement créé déjà des nodes qui automatisent ça. Tu as une grosse communauté derrière, tu as un catalogue qui te permet de gagner énormément de temps en capitalisant sur les travaux des autres. Là, il y a 3 278 modules donc des packs des librairies supplémentaires et il y a aussi un site où les gens peuvent partager leur flow. Donc leur flow, c'est quoi ? C'est ça. C'est-à-dire que si moi j'ai un super système trop cool, je peux le mettre en ligne, les gens peuvent l'importer et l'importer en fait c'est faire un copier-coller, c'est sous forme de texte en fait, on peut importer la configuration et juste à dire aux gens vous importez ça, vous avez juste à changer éventuellement les nôtres violettes pour que l'adresse IP corresponde à celui de votre serveur domotique ou rechanger les noms et vraiment une personne qui ne sait pas utiliser une autre aide peut quand même faire du copier-coller et que ça marche, ce soit vraiment un truc plug-and-play. Et donc dans le contexte de moi mon système de lumière fait néant, mais là ce que je peux faire c'est demander à mon routeur est-ce que mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi ? Et si mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi, c'est qu'a priori je suis dans la maison et en fait, ce qui se passe c'est qu'il va chercher toutes les 10 minutes ou tous les X temps si je suis ou non présent dans ma maison. Si je suis présent, il sait que je suis là et donc si je suis présent et que j'ouvre la porte de ma chambre, il n'allumera pas la lumière si elle est éteinte parce qu'il partira du principe que si je suis dans mon appartement que la lumière est éteinte, c'est que je n'ai pas envie de l'allumer parce que j'ai décidé de l'éteindre. Si par contre, il ne m'a plus vu depuis 10 minutes, c'est que donc j'ai quitté mon appartement donc la première fois qu'il me revoit après ne plus m'avoir vu, c'est qu'a priori, je viens de rentrer chez moi de l'extérieur et donc là, je peux totalement venir programmer le scénario qui va se trouver ici, non, ce n'est même pas celle-là, c'est dans éclairage, je ne sais plus exactement où je l'ai mis ce truc-là mais en fait, j'ai pu programmer la séquence d'automatisation en disant si jamais tu ne m'as plus vu puis que tu me revois et que la porte s'ouvre, alors là, tu allumes la lumière pour la première fois et ça, c'est là que ça peut être assez cool, c'est de vraiment pouvoir faire un truc aussi alambiqué que ça en fait, de me dire détecte ma présence, si je ne suis pas là, tu fais ça, si je suis là depuis un certain temps, dans ce cas-là, tu ne le fais pas et ça, ça, je ne pense pas que tous les programmes soient capables de le faire. C'est effectivement assez impressionnant de voir toutes ces possibilités-là. Justement, c'est impressionnant et du coup, comment on démarre ? Tu vois, genre, je n'ai rien, chez moi, je ne sais pas, je me dis, ok, on va démarrer, on va démarrer simple, je ne sais pas, peut-être, par allumer une lampe ou, tu vois, je ne sais pas. Comment je fais pour démarrer sans me dire, voilà, mais il y a ou être million de trucs, par où je commence ? C'est une excellente question et justement, j'ai déjà eu le cas parce qu'étant le courroux autoproclamé de la secte, j'essaie de convertir le plus de gens dans la situation effectivement, des personnes complètement néophytes dans le domaine qui disent, ok, ça m'intéresse, comment est-ce que je fais ? Et pour le meilleur moyen de commencer ça, c'est, en fait, je peux même un peu parler du hardware qu'on peut utiliser pour ça. Ce que je recommande en premier lieu, c'est d'acheter un Raspberry Pi Zero W avec le Wi-Fi qui va coûter 10 euros. c'est plutôt bon marché pour avoir une petite machine de luxe comme ça. Il y a plein de vendeurs qui permettent d'acheter ça. Ça se trouve sur Amazon et ça se trouve vraiment un peu partout. Et pour ça, donc ça, c'est la partie ordinateur. Et il faut juste une alimentation, ça s'alimente en USB donc ça peut s'alimenter avec un chargeur de téléphone sans le moins de soucis. Et t'es en consommation ? En consommation, c'est quelques watts, même pas. Surtout que là, il ne tourne pas du tout à 100%. Je crois que c'est 3 à 4 watts, quelque chose comme ça. Pour continuer, il faut une carte micro SD. Une carte micro SD, ça ne coûte rien aussi. Les cartes micro SD, ce n'est pas le truc le plus fier, mais c'est pour un serveur d'automatique. Donc à partir du principe qu'on peut accepter le fait qu'ils soient corrompus du jour au lendemain et qu'on puisse le refabriquer facilement. Backup de nos dreads, ça se fait en un fichier texte ultra simple. Parce que carte micro SD et tourner H24 non-stop, ce n'est pas le support de stockage qui est le plus fiable, mais j'ai des raspberries qui tournent depuis des années non-stop H24 et il n'y a jamais eu de soucis. C'est souvent quand on les éteint et on les rallume de façon imprévue que ça peut poser des problèmes. Ce qui va donc nous faire passer à quoi ? 15 euros, on va dire 15 euros, 20 euros en comptant, 25 euros en comptant l'alimentation. Et avec ça, on a de quoi installer nos dreads et avoir à savoir nos dreads qui tournent H24 et installer le broker MQTT pour que les appareils puissent éventuellement parler entre eux. Tu as dit acheter un raspberry. Ça, j'ai envoyé un lien, on ne sait où c'est. Acheter une carte micro SD, ça, les gens vont trouver. Tu as dit installer le serveur de notre dread, installer un serveur MQTT. Tu me comprends ça ? Non, juste, non, non, ne m'explique pas étape par étape. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait là ? Où est-ce qu'on va chercher ces infos ? C'est une excellente question que tu me poses là parce que je connais un gars. Vous savez, je vais faire un petit peu d'autopromo, mais je connais un gars qui a peut-être fait quelques vidéos d'explications sur le site qui peut expliquer peut-être aux gens comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce que c'est un single board computer ? Comment est-ce qu'on fait pour flasher une image sur un single board computer ? Comment est-ce qu'on fait pour installer nos dreads ? Comment est-ce qu'on peut utiliser son interface graphique ? Peut-être que ça existe. Excellent. Parfait. Je te laisse continuer. Voilà. On arrive là. Là, on a notre page blanche. On a à gauche les nodes. On a au centre le flow. On a à droite le debug. Et c'est là qu'on veut commencer à faire des trucs intéressants. Si tu veux piloter une ampoule connectée, a priori, il faut que tu aies quand même acheté une ampoule connectée. Et là, soit tu as de la chance, soit tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, tu as acheté une ampoule, tu y as. Désolé pour toi. Il ne fallait pas le faire, mais ce n'est pas grave, ça ne coûte pas cher, donc ce n'est pas trop grave. Mais imaginons que tu en aies une autre. Je vais regarder vite fait si j'en ai un exemple ici. J'en ai un exemple ici. Ça, par exemple, c'est une ampoule connectée de chez Xiaomi, qui est une ampoule Yeelight. Qu'est-ce que tu fais ? Premier réflexe, c'est aller regarder sur ton navigateur de recherche Yeelight Node-RED. Bon, déjà, ça peut très bien marcher. Mais tu peux aussi aller, en fait, dans le menu en haut à droite, Manage Palette, Install, et voir s'il n'y a pas déjà une personne qui s'est posé la même question que toi et qu'il y aurait suffisamment de compétences en programmation pour faire un pack de Node et qu'il soit suffisamment gentil pour le partager gratuitement à la communauté. Ce serait formidable. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas un pack de Node, il y a trois packs de Node différents qui vont nous permettre de le faire. Là, on va prendre le premier, version 1, elle a été édité il y a six mois de ça. Ça n'a l'air pas trop mal. Donc, la Node, je viens de l'installer, la Node se trouve ici. Je crois que quand je clique là, on le voit ici à droite et en fait, il va nous dire comment est-ce qu'on doit formater notre message. Ça, c'est l'équivalent des fois des commandes help qu'on peut avoir dans des programmes ou autres. Mais aussi, des fois, quand il y a des petites étapes supplémentaires de comment est-ce qu'on fait pour piloter les trucs, il y a également de la doc qui est disponible en ligne. Ça, c'est sur flow.noudred.org et c'est l'équivalent de la doc d'un wiki que tu pourrais avoir avec ça. Et des fois, les gens font de la bonne doc ou alors, ils renvoient vers un GitHub et tu as des fois la même doc, des fois une doc un peu plus complète ou alors, des fois, ils te renvoient vers la doc du truc sur lequel ils se sont basés. Donc, il y a vraiment moyen de s'y retrouver assez facilement. Ok, super. Et après, on va récupérer notre module. Tata Node et tu vas voir qu'il va te demander des configurations et la configuration, c'est quoi ? Eh bien, c'est le hostname, c'est le numéro de port parce que dans le cas des ampoules Y-Lite, si tu vas dans l'application de domotique que tu as à l'origine, donc il faut quand même que tu la connectes une fois via l'application. Et en fait, une fois l'application, tu peux dire j'autorise que mon ampoule soit accessible sur le réseau à d'autres systèmes. Donc, ils ont prévu, ils ont été assez sympas pour dire ok, on sait qu'il y a des gens qui voudront pas utiliser notre application, eh bien, on va mettre un petit menu pour les autoriser à le faire. Et après, si tout se passe bien, elle sera connectée ici, tu auras une petite pastille verte qui apparaîtra pour te dire que tu es connectée. Et si tu veux la piloter, tu as à droite, il va te dire là à gauche, tu dois injecter un élément. Par exemple, là, je veux changer la température de couleur, il va me dire le message Pelo ça va être égal à 1700 à 6500, donc c'est une mesure en Kelvin, donc la mesure de température de couleur. Si je veux le faire, je vais pouvoir prendre soit un inject manuel qui se trouve ici. Et ça, c'est un peu mieux expliqué, il faut un peu chipoter pour prendre en main. Là, je montre un peu les menus rapidement, mais c'est juste, je n'ai pas expliqué ce que c'est de MSG Pelo, de MSG Topic, comme des menus dans n'importe quelle interface. Il attend un chiffre, super, moi je veux dire ok, je vais envoyer un number, je veux que mon ampoule soit à 5000 Kelvin, je fais ça, je fais ça, et voilà, dès que j'appuierai sur le bouton, l'ampoule se mettra à 5000 Kelvin et j'ai les autres menus pour me dire on, off, vu que c'est une ampoule RGB, je peux lui envoyer des valeurs RGB, je peux lui mettre des délais pour lui donner des animations genre allume-toi, éteint-toi, enfin vraiment on peut, tout ce que l'application d'origine était capable de faire, maintenant on peut le faire ici. Je viens de mettre dans le chat une liste d'appareils compatibles qui est disponible sur le site zigbee2mqtt.io Très 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 bonne idée. Et là dedans on trouve c'est MDSV41 qui a dit que ça existait et effectivement il y a toute une liste avec marque par marque, composant par composant, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qu'on peut utiliser, donc ça donne une bonne idée de tout ce qu'on peut faire. Là par exemple, je crois que j'ai trois marques différentes qui font ma domotique, j'ai Tradfree de chez Ikea, j'ai Aquara de chez Xiaomi, pour tout ce qui est les détecteurs c'est Aquara, donc détecteur de port, détecteur de température et humidité, parce qu'évidemment j'ai aussi, comme je l'ai montré, la température de sonde de température et humidité, et j'ai également des télécommandes Lexman, qui sont normalement des télécommandes pour des ampoules RGB, qui marchent aussi, donc tout fonctionne avec le même truc, et ça, si on les regarde de plus près, ça ressemble quand même vachement à un Stream Deck, si on fait du streaming, c'est quand même très pratique comme truc, et donc là, je peux faire Stream Deck, j'ai la possibilité de faire bouger une fausse caméra PTZ, donc faire tourner et monter une caméra avec ces boutons-là, genre le droit au bas, que j'ai fait très récemment, et là, ça me permet de changer de scène, ça c'est le bouton panique, c'est-à-dire que dès que j'appuie sur le bouton, ça coupe ma caméra et mon micro, et j'ai un système qui détectait que quand je suis en live, si on ouvre ma porte automatiquement, ça coupe la caméra et le micro, comme ça, si ça va bien me souhaiter, vous ne le verrez pas, donc il y a moyen de le faire, et là, j'ai trois marques dans mon cas qui coexistent sans problème, il n'y a aucun souci, donc la liste est vraiment plutôt correcte. Pour revenir à la question, on se demandait comment démarrer en tant que neophyte, donc on a un objet connecté, on se dote d'un Raspberry Pi Zero, on suit tes super vidéos pour savoir comment installer les serveurs, on récupère des notes, des modules préfets, on commence tranquillement à utiliser cela, on applique et ça y est, on a terminé, on est capable de faire ce qu'on veut. On va reprendre où on était, imaginons que tu veux y avoir ton interface graphique sur ton téléphone, dernière étape, c'est, est-ce qu'il y a un dashboard ? Il n'y a pas de dashboard, ah s'il y a déjà, mais c'est le pas installé par défaut, mais c'est le premier truc à installer sur notre adresse, la même chose, manage palette, tirer dashboard, et on l'a. Je veux créer maintenant mon petit bouton, je vais le mettre ici, je vais le mettre là, je vais faire ça, ici, je vais dans le menu ici, là c'est là où on va créer quel bloc va à quel endroit, enfin c'est là qu'on peut agencer tous nos boutons, donc il faut un peu faire des clics-clics par-ci par-là, mais il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit, donc il n'y a pas de soucis. Là, je ne sais plus quoi et quoi, je fais ça, et donc si maintenant j'ai installé dashboard, je peux aller dans dashboard, dashboard en fait, c'est l'adresse de mon serveur local slash UI pour user interface, et j'ai normalement le bouton que je viens de créer, qui vient d'apparaître là, et là quand je cliquerai, ça allumera, ça éteindra ma lumière, donc là théoriquement, oui, j'ai ma domotique qui marche, si je veux aller un peu plus loin pour vraiment imaginer des vrais scénarios, je pourrais avoir le système où au lieu d'avoir juste une ampoule, j'ai un détecteur, alors le détecteur, on va le simuler avec, je ne sais pas moi, on va dire que c'est une autre MQTT, donc il y a une information qui va arriver ici, soit les deux parlent de la même façon, c'est-à-dire que quand le détecteur est déclenché, il va dire vrai, et quand il n'est pas déclenché, il va dire faux, et qu'en fait l'ampoule, quand elle reçoit vrai, elle s'allume et elle s'éteint, donc les deux peuvent directement être connectés l'un à l'autre, même s'ils ne sont pas non-function ici, on en relie un à l'autre, et c'est ici que là, on va faire du low code, c'est la partie où on va pouvoir taper du code, et on va taper genre à une simple condition, if, if le message du capteur, c'est ça, alors tu le traduis et tu l'envoies à l'ampoule, et c'est là qu'on peut créer un peu nos scénarios. Et en fait, on prend, grosso modo, on prend du texte et on ressort du texte, quoi. C'est ça. Entre l'entrée et la sortie de ta fonction. En fait, ce qui s'échange dans les files, c'est des objets avec effectivement des valeurs, enfin c'est à peu près ça, chaque mot d'échange du texte, et ce que tu fais, c'est que tu as du texte qui arrive d'un côté, tu le traites, tu l'analyses, tu appliques une fonction dessus pour changer ses valeurs, et tu passes ça à la suite, quoi. Eh bien, c'est très clair tout ça, c'est passionnant. J'avais compris ce que c'était, mais je suis vraiment très content que tu aies pris le temps de nous présenter tout ça. Là, mais Emilien, il vous reste des questions, des sujets que vous voulez aborder sur Node-red ? C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as fait avec Node-red ? Le plus inattendu ? Le plus inattendu ? Déjà là, justement, j'ai devant moi le flow qui fait de l'analyse d'images, par exemple, du traitement d'images. Si je clique ici, on va voir normalement les différentes étapes. On les voit ici. Je veux qu'il y ait une croix, par exemple, je mets une croix pour dire non. Là, on voit qu'on a une croix qui est carrée. Elle est écrasée, retournée, pixelisée, convertie en valeur RGB, et on le voit ici. Ça me donne quoi ? Ça me donne littéralement une liste avec R, G, B, R, G, B, R, G, B, à l'infini. Et toutes les étapes sont là. Si je vais mettre le logo de Twitch, le logo de Twitch, paf, on peut le mettre. Donc ça, c'est un des trucs un petit peu plus inutilement Node-redisés. Parce que j'aurais pu le faire de mille façons différentes, mais je me suis dit est-ce que je peux aller au point de pouvoir faire du traitement d'images sur Node-red ? La réponse est oui. Ça, c'est très riche. Je pense que c'est une bonne façon de conclure cette introduction. Tout à fait. C'était une introduction à Node-red finalement. Encore une fois, merci beaucoup Néodym de votre invitation. Merci Navitation. C'est super intéressant. Et on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501